Dans cette vidéo, nous allons vous présenter tout l'aménagement de ce Jumpy. Un aménagement conçu sur mesure pour ce gabarit de véhicule. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour en découvrir tous les secrets. On espère que cette vidéo sera vous inspirée, si c'est le cas laissez un pouce en l'air, si vous avez des questions laissez un commentaire et sur ce, bon visionnage. Ce véhicule est un Citroën Jumpy de 2016, taille standard L2. Et la particularité de ce van, c'est qu'il possède deux portes latérales, très pratique pour ce type d'aménagement. Il y a d'installer sur cette deuxième porte latérale une fenêtre coulissante et à l'arrière une caméra de recul. Ce n'est pas indispensable, mais c'est quand même super pratique pour manœuvrer. Sur le toit du véhicule, un panneau solaire rigide de 300 watts et toujours sur le toit cette petite terrasse. Il restait un petit peu de place alors, pourquoi pas ? Bien sûr, l'énorme point fort de ce véhicule, c'est la deuxième porte latérale. Celle-ci permet d'accéder à l'arrière du petit meuble de cuisine, là où sont gérés les bidons d'eau propre et d'eau sale. On y retrouve des espaces de rangement supplémentaires, un petit fil à linge, à accrocher à un tronc d'arbre par exemple, ainsi que les cales du véhicule pour le remettre à niveau si besoin. Passons maintenant à l'intérieur du van. Derrière cette toile, on y retrouve la cloison de séparation. Ce petit renfoncement permet d'y stocker un bloc de mousse qui servira de rallonge pour le lit, ainsi que cette boîte à outils par exemple. Ici, un petit siège qui permet de s'asseoir à défaut de ne pas pouvoir être debout dans ce van et qui peut servir aussi de toilette. Un mini ventilateur USB qui fonctionne très très bien, encore des espaces de rangement supplémentaires dans cette porte latérale, des petits aimants crochets très pratiques, un petit porte-manteau et un miroir. Nous avons ici l'interrupteur de la lumière principale et juste ici, pour l'ambiance un peu plus cosy. Pour la partie cuisine et salle de bain, c'est ici que nous allons faire à manger ainsi que la petite toilette. Il est également possible de prendre une petite douche à l'intérieur de ce van, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Pour l'arrivée d'eau, il suffit de pomper au pied juste ici pour envoyer de l'air à l'intérieur du bidon d'eau propre. Cette pression fera monter l'eau dans le robinet et les eaux usées iront directement dans le deuxième bidon. Juste ici, il y a une petite bouilloire de 1000W en 220V, très pratique pour le café ou le thé du matin. Il y a bien sûr un petit frigo en 220V, espace fraiseur pour les glaçons, apéros, tout ça, avec une petite consommation de 20W environ. Pour cuisiner quelque chose de chaud, il y a ce petit réchaud à gaz sur lequel nous allons placer une casserole de cette taille-ci, plutôt large pour combiner l'utilisation casserole et poêle. Dans tous ces tiroirs, on y retrouve des ustensiles de cuisine, des épices, sel, poivre, ainsi que tous les produits de salle de bain. Idéalement pour se laver, c'est au gant de toilette et c'est bien plus pratique. Mais il est également possible de prendre une petite douche à l'intérieur de ce van, en utilisant une bâche qui a été coupée sur mesure, que l'on vient aimanter au plafond à divers endroits prévus à cet effet. Et grâce à cette incroyable petite douchette de camping qui fonctionne sur batterie et qui se recharge comme un téléphone, il est possible de venir s'asseoir sur le siège qui se trouve sous la bâche et de profiter d'une petite douche à l'intérieur du véhicule. Les eaux usées glisseront et sortiront par la porte entre-ouverte, donc savon écologique oblige. Les aliments en réserve seront stockés dans cette grosse boîte qui dispose d'un double fond, bien pratique pour attraper une bouteille d'eau en pleine nuit par exemple. Des espaces de rangement supplémentaires pour les vêtements, ici juste assez de place pour le drone et la guitare, la petite commande du chauffage. Nous allons pouvoir maintenant nous intéresser au lit qui une fois déplié a plusieurs utilisations. Bien sûr, pour dormir, ça se passe dans le sens de la longueur du véhicule. Pour ça, il suffit de tirer cette rallonge au pied et d'y placer ce bloc de mousse pour pouvoir profiter d'un lit de place de 140 par 190. Et même une fois déplié, quasiment l'entièreté du véhicule reste accessible. Donc, il est possible d'attraper une grosse bière au frigo en pleine nuit par exemple. Cette rallonge permet un espace supplémentaire pour préparer à manger, d'un bureau ou simplement, dans cette configuration, pouvoir faire 4 heures devant un paysage magnifique. Passons maintenant à la partie « salon » de ce véhicule. Ces deux petits rideaux tout fins peuvent servir de moustiquaire l'été. Encore quelques petits rangements supplémentaires en tête de lit, directement fixés sur les portes arrière du véhicule. Et encore des espaces de rangement juste ici. Là, le bazar n'a plus aucune excuse. Une grosse triplette pour le frigo, la bouilloire. Et il y a également un système de projection cinéma. Pour l'écran, nous utilisons ici le dos d'un rideau store. Et pour la projection, ce Smart Projector qui fonctionne sur batterie et qui se recharge comme un téléphone. Et donc, l'énorme avantage de cet appareil, c'est qu'il tourne sous Android. Donc, en partageant la connexion de son smartphone en Wi-Fi, il est possible d'accéder au Play Store, d'installer des applications comme YouTube ou Netflix, de pouvoir naviguer sur Internet. Et donc, avec de bons sites de streaming, il y a de quoi passer de très bonnes soirées. Un petit point rapide sur l'isolation, du multicouche a été installé au sol et sur les côtés. Pour le plafond, le choix s'est porté sur du styrodur, ensuite recouvert avec des plaques d'Aquilux alvéolées décorées d'un joli papier peint plutôt sympa. Concernant l'installation électrique, l'énergie du panneau solaire arrive directement dans ce régulateur solaire de marque Victron Energy. Une fois régulée, elle vient se stocker dans cette batterie au lithium fer phosphate. Le courant est ensuite converti en 220 volts, comme à la maison, grâce à ce convertisseur de chez Victron Energy également. Toute cette installation électrique a coûté environ 1000 euros. Et le van est totalement autonome avec des journées suffisamment ensoleillées. A l'arrière du fourgon, il y a d'installer juste ici un chauffage de type Webasto fonctionnant avec du diesel. L'air chaud est envoyé à l'intérieur du véhicule et les gaz brûlés ressortent par ce petit pot d'échappement. Juste au-dessus, il y a un réservoir d'eau de 20 litres et toute cette partie pour stocker des affaires ainsi que ces petits espaces de rangement dans les portes arrière. Voilà, nous avons fait le tour de l'aménagement de ce Jumpy. Un aménagement estimé aux alentours de 2000 euros. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le nous savoir avec un petit pouce en l'air, ça aide beaucoup à faire vivre la chaîne. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis intéressés sur le sujet. Si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre en commentaire. Prenez soin de vous et à bientôt sur la route.